Bonjour à tous, heureux de vous retrouver dans cette vidéo, on va aborder quelques nouveautés d'iOS 14 mais pas que, puisqu'on va aussi voir quelques nouveautés sur macOS 11 et tvOS 14 sur un même sujet, HomeKit et l'application maison et cette année les nouveautés sont plutôt sympas, néanmoins les idées ne sont pas assez creusées je trouve ça ne va pas assez loin, alors la bonne nouvelle c'est quand même qu'on tend vers une homogénéité des plateformes c'est à dire qu'on se rapproche entre macOS, iOS, tvOS, tout ça on tend à avoir quelque chose de commun et ça c'est plutôt pas mal et on commence tout de suite par l'application maison avec une barre qui fait son apparition qui donne notamment le statut de certains appareils connectés et puis la température si vous avez l'objet connecté qui correspond concernant les caméras HomeKit, deux nouveautés plutôt intéressantes donc je clique sur ma caméra, je vais aller dans les réglages juste ici et je vais descendre un petit peu plus bas, on va voir quelque chose qui s'appelle reconnaissance faciale et grâce à la photothèque iCloud, si vous avez identifié des visages vous allez avoir le nom des personnes qui ont été identifiées par la caméra qui va s'afficher ça c'est plutôt pas mal et regardez donc toute la liste et là il faut attendre un petit peu pour qu'elle se charge côté efficacité, je teste ça depuis quelques jours et objectivement c'est moyen alors ça marche, ça reconnaît certains visages beaucoup de visages ne sont pas reconnus et puis certains visages sont inversés je pense qu'il y a quand même pas mal de progrès encore à faire autre nouveauté concernant la caméra, la détection de zones donc ça c'est une nouveauté qui était attendue et on va pouvoir justement déterminer des zones de détection donc tout simplement, voilà, on peut faire plusieurs formes comme ça et puis on peut inverser les zones tout simplement et évidemment je vais pouvoir ajouter d'autres zones de détection ou non voilà, ça se fait très facilement et lorsqu'on veut supprimer une zone, on clique dans la zone et puis on sélectionne effacer voilà, c'est très facile autre nouveauté maintenant, ça concerne les lumières donc je vais sélectionner ma lumière je vais sélectionner une couleur et regardez, un onglet température a fait son apparition et ça donc tout simplement, la température de la lumière va pouvoir varier avec l'heure du jour autre nouveauté intéressante, Apple pousse automatiquement des automatisations intelligentes avec ses objets connectés donc ici, je suis sur la caméra et ça va me proposer par exemple, lorsque la caméra va détecter un mouvement d'allumer des lumières donc c'est plutôt pas mal ça évite d'aller dans l'onglet automatisation côté du centre de contrôle, regardez une petite nouveauté donc on a l'ensemble des objets connectés sur la gauche avec ce bouton donc c'est un bouton qui a un petit peu été modifié donc on retrouve comme auparavant tous les objets connectés et puis sur la droite, un bouton alors parfois, là c'est en bêta 3 mais en bêta 2, il y avait un petit peu plus de possibilités là, j'ai l'objet connecté que j'utilise il détermine automatiquement l'objet connecté que je suis censé utiliser alors peut-être qu'on reviendra comme en bêta 2 avec 4 objets connectés les plus utilisés je pense que c'est quand même un peu plus malin puisqu'avec un seul objet, c'est un petit peu aléatoire personnellement, j'ai pas mal de produits connectés et bon là, ça me donne une lumière c'est pas forcément très intéressant et autre chose à noter, si vous avez plusieurs appareils un iPhone, un iPad par exemple vous allez pas forcément avoir dans le centre de contrôle le même périphérique à connecter dans un périphérique, j'avais une lumière et puis sur l'iPhone, j'en avais un autre donc c'est vraiment le hasard et puis autre remarque sur le centre de contrôle regardez, l'application maison existe dans le centre de contrôle, mais elle se lance pas alors je pense que c'est un bug puisque celle-ci devrait remplacer l'autre mais elle est encore là et d'ailleurs, si on va dans le centre de contrôle dans les réglages donc on peut l'ajouter, le supprimer mais apparemment, ça ne sert à rien de le garder en tout cas, pour le moment, je suis en bêta 3 et c'est possible que lors de la version finale ça soit corrigé on passe maintenant à l'Apple TV avec TV OS 14 et regardez, lorsqu'on affiche le menu on a un bouton maison alors pour afficher le menu on appuie longuement sur le bouton qui se trouve en haut à droite de la télécommande et regardez, nouveauté on voit la caméra HomeKit et les différentes scènes HomeKit alors dans la version que j'ai testée je suis en bêta public 1 pour l'instant, ça ne marche pas beaucoup c'est-à-dire que j'ai pas mal de bugs notamment la caméra se fige assez régulièrement donc là, ça fonctionne il faut relancer un petit peu donc après, ça fonctionne bien on peut voir la caméra en gros plan et puis l'intérêt de cette nouveauté c'est aussi d'avoir une notification qui vous dit quand vous avez quelqu'un qui se présente devant la caméra et puis un petit tour sur Mac OS 11 mais pas de grosse surprise puisqu'on récupère l'interface d'iOS donc l'interface maison de Mac OS 11 a changé par rapport à la version précédente de Catalina mais reste similaire à celle d'iOS 14 et de la même manière, on va pouvoir gérer les zones de détection et puis la reconnaissance faciale voilà donc pour ces quelques nouveautés iOS 14, TVOS 14 et Mac OS 11 le cru 2020, plutôt pas mal en attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada